Vaya Lesso a pour objectif en tout cas de réhabiliter le tissu, on va dire comorien, même si en soi ne commande pas de tissu, mais en tout cas d'un point de vue culturel il y a une réappropriation du tissu pour valoriser ce beau pays avec tous ses aspects positifs et le mélange de couleurs, voilà tout ça. Alors comment est venue cette idée et pourquoi ? Comme tout à chacun on a plein de familles qui vont au pays chaque année et qui nous amènent toujours ce fameux cadeau que l'on empile au fur et à mesure du temps parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Et en même temps j'ai une petite soeur qui est tellement dans la mode et qui veut et qui change tout le temps de vêtements selon les sorties et les circonstances. Donc c'est un petit peu elle qui a poussé avec l'ensemble de la famille à aller progresser sur ce projet. Et pourquoi vraiment l'objectif derrière c'est que l'on parle de mon pays les communes, c'est donner un petit peu de chaleur, un petit peu de couleur au quotidien aussi. L'idée c'est de faire en sorte que chaque personne, homme-femme, puisse cultiver sa différence, mais tout en restant tendance, mais pas tendance dans le sens du terme fashion, mais tendance dans le sens où on fait soi ce qu'on est soi, on révèle soi de l'extérieur. Dans les créations, il y a beaucoup de lessos, mais c'est vrai que le lesso est moins connu que le wax. Donc vous voyez dans la boutique, il y a quelques créations en wax et plus de créations en lessos. Parce qu'encore une fois, c'est de faire découvrir le pays à travers toutes ses créations. C'est vrai que depuis qu'on est en boutique, le tissu interpelle beaucoup. Ça me permet à chaque achat ou à chaque échange tout simplement de raconter un petit bout de mon histoire. Le lesso, je pense que ça va être le prochain tissu ethnique qui va être très très à la mode. Parce que le wax, ça a été travaillé et retravaillé. Maintenant, les créateurs cherchent un petit peu à innover et ça va inonder le marché petit à petit. Donc j'espère en tout cas avoir un petit peu d'avance. L'objectif aussi, c'est d'essayer de prendre appui sur les motifs qui existaient aussi auparavant, de faire les propres créations. Donc je travaille avec Swana Studio, qui est basée au Comore et qui m'ont fait cette belle fresque qui représente le lesso et le shiromani. Donc là, maintenant, je travaille mes propres motifs avec ces professionnels-là. Donc vous voyez le t-shirt que je porte. Le motif a été réalisé par Swana Studio. Donc comment continuer à vivre et à proposer des choses nouvelles ? Ça passe par créer aussi ses propres motifs et se différencier aussi de la concurrence. Je remercie vraiment les clientes et les clients qui suivent depuis le début parce que c'est une partie grâce à la que le projet continue à progresser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller sur les touches de plus en plus un public divers et varié. Donc on peut avoir maghrébins, caucasiens. C'est vraiment devenu... De toute façon, l'ethnique, c'est très à la mode actuellement. Donc il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de communautarisme. C'est vraiment devenu tout public. Et c'est vrai aussi que j'ai cette chance-là de pouvoir aussi rendre en commun à La Réunion, Madagascar, Afrique du Sud. Après tout ça, c'est à développer. C'est encore très timide. Mais ça fait toujours plaisir quand des personnes extérieures s'intéressent à une pièce en particulier. Mais voilà, en Angleterre également. Mais la clientèle la plus importante se trouve en France. Et vous habillez aussi des artistes ? Effectivement. J'habille certains artistes. Il y a des collaborations qui naissent au fur et à mesure. Et c'est toujours un plaisir de rentrer dans un univers parce que ça active, en fait, une autre créativité. Et ça pousse aussi à faire des choses qui sont complètement nouvelles auxquelles on n'y avait pas forcément pensé. Donc j'aime beaucoup, beaucoup l'art. Mais l'art sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Donc je ne me mets pas forcément de frein. C'est une question de feeling. Quand je rencontre un artiste, j'essaie de comprendre un petit peu l'univers et voir comment, avec le projet Valaiso, on peut faire des choses ensemble. Mais c'est souvent des collaborations qui parlent avec le cœur. Je fais ma vie sans aucun regret. La musique, c'est mon petit secret. Ça, c'est moi. Oui, c'est moi. Je fais ma vie sans aucun regret. La musique, c'est mon petit secret. Dernière question. Vous avez parlé d'art. Est-ce que vous avez une formation dans ce sens ? Créativité, stylisme, qui vous a mené à votre projet aujourd'hui ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas de formation complètement autodidacte. Et c'est vrai, en même temps aussi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui aime la couture. Et aussi, j'ai travaillé dans différentes associations. Et j'ai pu profiter de la gentillesse des mamans qui transmettent énormément de choses. Donc non, il n'y a pas de formation. Et puis, j'en voulais pas du tout. Parce que je trouve que certaines formations ont tendance à formater. Et c'est pas du tout la conception que j'ai. On peut apprendre énormément de choses maintenant via Internet. Après, bon, ce n'est pas complet. Mais avec la volonté, on peut s'auto-former. Je suis pour l'auto-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada